bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation du tout nouvel oracle guidance de l'univers féerique alors voilà on le consacre ensemble pour cette première ouverture afin qu'il nous apporte les meilleurs messages qui soit pour notre cheminement d'âme et pour nous aider dans notre développement personnel c'est un bois de paulo santo qui est très purifiant nettoyant qui a beaucoup beaucoup de vertu alors je suis très heureuse de vous de vous présenter donc cet oracle enfin fini on va faire donc une review des cartes ensemble déjà pour nombreux vous êtes enfin pardon vous êtes nombreux à avoir vu les vidéos concernant tout le cheminement de ce projet qui est un grand grand projet vraiment avec les êtres de la nature certains d'entre vous savez déjà que je canalise facilement les messages de ces mondes là par les livres que j'ai pu écrire et l'oracle de mélisse aussi donc là on est dans un univers à la fois elfique féerique et aussi dans le monde des sirènes avec un petit peu de licorne un petit peu de dragon on est vraiment dans le peuple féerique dans sa globalité on va dire un voilà donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une petite décoration en lien avec ces thèmes qui nous rappelle le côté elf avec les plumes le côté féerique avec des petits petits objets qui ont été d'ailleurs réalisés par une artiste que je que je salue qui et c'est vraiment très très joli ça c'est un port en sang je sais pas si vous voyez c'est vraiment très très joli ce qu'elle fait et ça c'est une petite maison de fées je trouve ça adorable voilà donc et les petites baguettes magique c'est vraiment choupine très très joli rire des ça voilà donc on est vraiment dans cet univers là avec cet oracle et la petite sirène aussi pour rappeler vous allez voir on a quand même un bon petit monde des sirènes dedans voilà alors cet oracle c'est en boîtier donc qui en celui ci est en glacé mais il sera aussi disponible en version mat comme ceci voilà donc la lumière est pas extraordinaire là mais donc la version mat elle sera disponible uniquement sur mon site en exclusivité sur le site nulle part ailleurs voilà donc on va ouvrir pour cette version glacée donc c'est un un boîtier qui est aimanté comme ceci donc on le prend voilà et là en fait c'est très facile à ouvrir hop comme ceux ci c'est vraiment les boîtiers les plus simples pour moi d'utilisation je trouve je vous ai pas montré le dos donc voilà on va le lire ensemble d'ailleurs oracle de 46 cartes d'art divinatoire et éveil de conscience elfes sirènes fait licorne vous guideront avec cet oracle à utiliser en art divinatoire ou en message d'éveil spirituel le livret vous donnera une prédiction et un message par carte les illustrations ont été réalisés pour laisser place à votre ressenti sur les cartes des mots clés affineront vos perceptions cet oracle sera le vôtre ce monde bien réel vous aidera vous aimera et vous livrera alors ses secrets vous ne ferez qu'un avec lui voilà et donc là quelques petits extraits des illustrations et le site donc là où il ya mes ouvrages donc en en vente voilà cette oracle sera aussi disponible dans un deuxième temps sur amazon voilà mais en priorité sur le site évidemment et puis en disponibilité aussi en librairie dans toutes les librairies vous pourrez le commander sera pas forcément rayon mais il sera commandable puisque je suis référencé par une grande boîte de distribution qui donc achemine dans toutes les librairies de france et d'europe et suisse et canada aussi voilà alors on ouvre ensemble quand vous l'ouvrez voilà donc là vous avez un poème de bienvenue qu'on va lire ensemble vous avez les cartes dans leur petite poche de couleur mauve donc j'ai vraiment choisi cette couleur mauve pour rappeler donc la spiritualité bien entendu et le petit poème aussi qui était à l'intérieur donc voilà on a on a on a un univers vraiment très très elfique mais aussi cosmique avec cette lumière bleue un subtil voilà ce petit cadre que j'ai voulu refaire un petit peu un petit je sais pas si vous remarquez c'est un petit peu comme avatar les couleurs voilà donc on va lire ensemble bienvenue enfants de la terre au sein de notre univers rencontrer les énergies magiques du monde elfique et féerique un peuple qui existe depuis toujours un peuple que vous rencontrez à ce jour sur différentes galaxies comme sur terre nous sommes vos amis et nous en sommes fiers ici vous sera révélé le chemin pour vous guider ici vous seront donné les clés de votre destinée voilà avec amour et bienveillance marie et le peuple féerique c'est vraiment je tiens à signer avec eux parce qu'en fait c'est pour moi des canalisations donc c'est assez facile je suis pas là en train de chercher mes mots quand j'écris un poème il me guide et j'écris tout simplement ce qu'ils sont en train de me dire donc c'est pour moi c'est vraiment de la canalisation très surtout en poème c'est vraiment très très puissant donc voilà là on a donc nos cartes et derrière on a d'ailleurs une petite languette pour vous aider à apprendre le livret très facilement je posais le voilà comme ceci et vous avez votre livret ici donc là c'est un petit un petit mot sur moi pour apprendre un peu mieux à me connaître vous avez aussi des éléments enfin enfin de livret sur les missions qui me tiennent particulièrement à coeur qui est d'aider les enfants en difficulté bien sûr dans le monde voilà il y a bien d'autres missions aussi qui me tiennent à coeur mais j'en parlerai sur d'autres oracles en tout cas voilà c'est quelque chose qui me tient à coeur et j'en parle dans ce livre et on va regarder avant regarder les cartes on va regarder un petit peu le livret je vous explique alors j'ai juste pour le temps de m'asseoir parce que je fais j'étais debout pour bien voir la caméra parce que je n'ai pas évident les prises de vue d'eau alors donc là vous avez bien entendu le sommaire voilà l'utilisation des cartes comment les consacrer l'utiliser les utiliser et là quelques associations de carton que je vous ai proposé dans ce livret tirage 3 cartes rapide tirage par cinq cartes et j'explique à l'intérieur bien sûr à quoi ça correspond le tirage du développement personnel donc par exemple on à la carte une c'est moi hier c'est à dire les jours les jours qui viennent de s'écouler aujourd'hui en position de demain les prochains mois en oui c'est ça et celle du dessus qui sera donc ma force dans ce tirage ma force et une qui sera ma faiblesse et donc en fait sur quoi je dois travailler donc ça c'est le tirage du développement personnel ensuite on a le tirage par question je vous laisserai le lire de toute façon je vais pas tout vous lire le livre et ce soir mais je dis ce soir parce que je suis en train de filmer le soir c'est pour ça donc en fait ça c'est vraiment un tirage qui est très très facile et très simple et très rapide à mémoriser j'ai vraiment utilisé des choses simples je veux que ça soit un oracle qui soit adapté pour tous qui soit facile voilà un petit mot pour commencer aimer soyez humble ne dramatisez pas restez confiants faites de votre mieux bon tirage voilà après une des petites notes d'information et ensuite on a les cartes donc chaque carte en fait comme ceci est accompagné d'une prédiction et d'un message c'est à dire que si vous voulez tirer votre carte pour simplement un message de développement personnel c'est tout à fait possible auquel cas vous demandez dans la journée vous brassez vos cas quel est le meilleur message pour moi aujourd'hui dans ma dans mon cheminement dans ce que je peux comprendre de la vie et là vous allez lire le message les prédictions c'est vraiment quand on fait un petit tirage divinatoire avec plusieurs associations de cartes là on va lire la partie prédiction et je vous inciterai quand même aussi à lire le message qui va avec mais si c'est vraiment qu'un message journalier alors vous pouvez vous reporter au message voilà donc chaque carte est comme sa prédiction message voilà donc je reste dans la simplicité les messages qui sont assez faciles à comprendre qui sont pas trop longs non plus voilà donc ça vous permet quand même de d'avoir des messages rapides sans que ça soit toute une étude de plusieurs pages voilà pour le livret alors les cartes dont je vais les prendre je vais fermer le boîtier je vous ai pas montré aussi hop voilà je le mets de côté et on va regarder ensemble les cartes donc qui sont dans ce petit tulle comme ça ça vous permet d'avoir une petite pochette pour le mettre dans le sac plus facilement que le boîtier quand vous vous baladez alors on a ici un rebord doré comme vous pouvez le voir où je regarde un petit peu voilà les rebords sont dorés et alors je suis particulièrement contente du dos des cartes voilà j'ai réussi à faire ce que je voulais dans ce dos des cartes qui n'était vraiment pas facile à vraiment j'étais très peu je suis assez perfectionniste et donc je voulais vraiment ce bleu là avec cette profondeur qui nous invite à plonger comme comme plonger dans l'océan ou aussi cette lumière cosmique il ya quelque chose de comme l'espace comme l'univers un petit peu et aussi les fonds marins et cette connotation de fleurs pas de fleurs mais de liane plus de liane qui rappelle le côté elfique de tout ça donc c'est vraiment un assemblage de tout ce que peut comporter cet oracle le fond marin par les sirènes le cosmique parce qu'on est en pleine connexion cosmique quand on tire quand on fait des tirages le côté elfique avec les plantes et le bleu qui part sur l'indigo qui nous dit la communication à travers notre troisième oeil c'est ça le symbole de ce dos de cartes voilà donc voilà je sais pas si cartes alors amour j'espère que vous voyez bien la lumière n'est pas vraiment idéal donc on a amour fusion union complicité authenticité maîtrise contrôle des émotions de soi fort caractère alors chaque carte est accompagnée d'un mot clé mais je vous invite quand même à laisser faire votre ressenti quand vous regardez la carte le premier ressenti que vous avez quand vous regardez la carte et ensuite voilà vous pouvez vous référer aux mots clés et ensuite au livret bien entendu donc la semence patience cadeau surprise soutien prévision pause promenade équilibre nature contemplation sensibilité bonté douceur bienveillance gentillesse rayonnement danser la vie célébrer cérémonie spectacle fête épanouissement création réalisation projet artiste voyage vacances découverte partir mission séduction grand besoin de reconnaissance piège hypocrisie guidance perte de repères conseil difficulté à s'orienter mais difficulté à s'orienter ça voudra dire quand même que quand vous avez la licorne qui arrive c'est quelque chose qui peut vous aider une personne qui peut venir vous aider à vous sortir de votre de votre zone de brouillard mais tout ça c'est marqué dans le livret authentique personne entière vraie déterminé fin nouvelle direction commencement déménagement changement on voit les petits panneaux donc c'est pas si vous voyez bien sur la caméra je vais approcher passé fin départ hop le chemin vers de nouveaux horizons de nouvelles terres ça peut être un déménagement ça peut être un grand voyage un déménagement aussi décision homme autorité émissivité pouvoir partage échange amitié complicité sœur lettre document papier administratif nouvelle message et dans le livret c'est aussi marqué qui a la possibilité d'avoir la page vierge c'est à dire de écrire ce qui est le c'est le moment pour vous d'écrire le la page de votre vie votre vie la créativité aussi par rapport à qu'est ce que vous voulez marquer sur la page de votre vie ça c'est un petit mot qui est marqué dans le livret mais dans un tirage associé avec des associations de cartes ça sera plus en effet un document une lettre qu'on attend des papiers stabilité stabilité famille respect structure tolérance solution ouverture dénouement déblocage discussion réunion amitié anniversaire sociabilité nouveau départ nouveau cycle démarrer un projet commencement conflit mais entente incompréhension sagesse initié enseignant homme posé réfléchi et calme transformation renaître métamorphose de l'être grand changement vision lucide nouveau regard sur la vie sortir la tête de l'eau âme pure jeunesse innocence initié timidité abondance prospérité joie amour santé cadeau méfiance attitude sauvage inquiétude suspicion chance heureux présage bonne nouvelle présence féerique prise de conscience intuition esprit ouvert révélation j'ai l'impression qu'il y en avait deux non orage colère tension nervosité violence aide tendre la main soutien altruisme enfant projet enfant intérieur développement naissance jugement justice procès loi contrat signature tristesse déprime désespoir pleure lecture recherche études renseignements formation école combat protection défendre ses opinions défis illumination idées brillantes intuition clairvoyance déception perte découragement rencontre échanges discussions timidité joie cadeau plaisir amusement soin thérapie force puissance déterminisme compréhension maturité patience attente réflexion pensée isolement prendre du recul solitude réflexion détente besoin de repos calme ressourcement réussite succès accomplissement diplôme fatigue repos épuisement santé réalisation grande capacité satisfaction démarrage d'un projet voilà pour les cartes mais c'est par contre il y a un je suis surprise parce que il me semble qu'il manque alors comme je l'ai utilisé tout à l'heure mais non alors c'est pour ça il me semble qu'il y a des cartes qui sont peut-être collées ah non 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 bah non je l'ai dit bah non sensibilité je ne me rappelle pas je pensais que j'avais oublié de le dire et celui-là voilà bah non je l'ai dit en premier en fait c'est ces deux cartes-là celle-là et celle-là que je ne m'en rappelais plus les avoir vu dans en vous montrant donc bon bah c'est bon elles sont là parce que des fois en fait les cartes peuvent être collées quand on demande un vernis comme ça il faut savoir qu'en impression ils le font au dernier moment et ça recolle en fait les cartes c'est pour ça que des fois vous pouvez arriver à avoir votre jeu qui est tout neuf et à devoir un peu décoller les cartes entre elles voilà des fois ça peut être collé un petit peu et des fois on peut en avoir deux comme ça qu'on ne se rend pas compte donc il faut bien faire attention ça c'est vraiment typique des oracles qui ont une bordure comme ça qui ont été faites spéciales voilà donc voilà pour cet oracle j'espère que cette démonstration vous aura plu je vous invite aussi à aller voir les petites vidéos que je fais sur le tirage avec cet oracle pour vous montrer des exemples de tirage et pour vous parfaire dans votre tirage voilà pour vous pour votre pratique habituelle voilà je pense que tout est dit et puis je vous dis à très bientôt et une très bonne soirée ou journée selon quand vous regardez cette vidéo au revoir à bientôt à bientôt à bientôt